Clap ! On est bon ? Faut pas le dire du coup. Si tu dis clap en le faisant, tu niques l'effet de... Clap ! Toujours pas ! Le concept du clap, c'est pour caler le son, il faut que tu fasses... Vas-y, je te laisse faire. Parfait. Hello, hello et welcome to la Hotline. J'espère que vous allez bien. Merci de me suivre et surtout, faites un tonnerre d'applaudissements même à la maison pour monsieur, l'humoriste Kéron, que j'ai la joie de recevoir. Quel plaisir. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté. Il y a pas mal de personnes qui sont assez, entre guillemets, dans des situations, on va dire, de couples, relations sexuelles et qui ont besoin, entre guillemets, de peut-être ton point de vue, du mien. Donc, juste avant une petite aparté, j'aimerais pas que tu me parles de toi. Ok. Parce que t'es quand même quelqu'un de, on va dire, très connu dans la scène humoristique. Donc, du coup, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours, parce que pour quand même le dire, Catherine Deneuve, Leïla Becti... Ouais, j'ai eu la chance de diriger... C'est quand même quelque chose. Des grands comédiens, des grandes comédiennes. Et en ce moment, je suis en tournée avec mon spectacle. Je termine la tournée et je suis à Paris maintenant, je suis à l'Apollo. Et surtout, le 31 décembre, j'ai un gros enjeu. J'ai créé un concept qui s'appelle History Telling. On sera 19, donc c'est pas dans un petit comedy club, c'est au Grand Rex. C'est une salle de 3000 places, salle mythique parisienne. C'est énorme. Et ils seront 19, et 19, c'est pas des humoristes. C'est des humoristes, mais costumés en personnages de l'histoire. Donc, t'as Ève qui va venir faire des vannes en tant que Ève, la mère de l'humanité. Après, t'as Cléopâtre. Après, t'as Jules César. Après, t'as Steve Jobs. Après, t'as Marianne. Tout le monde a son personnage. Tout le monde a son personnage dans des vrais costumes de cinéma. C'est à César et Cléopâtre qui vont venir donner des conseils de couple sur leurs problèmes. Tu vois ? J'adore le concept. C'est à Moïse qui vient avec son bâton, qui va expliquer comment il a fait pour ouvrir la mère en deux. Il y a des vannes à chaque fois. Et il y a 19 personnages, ça va durer 2h30. Franchement, en toute humilité. Et c'est 2h30 de rire. Ouais, c'est du rire. Et c'est le 31 décembre, surtout. Au Grand Rex. Au Grand Rex. On va laisser en barre de recherche, juste en bas, le site internet de Kéron pour que vous puissiez acheter vos tickets. Trop gentil, merci. Je t'en prie. Salut Laura, alors moi mon problème il est un petit peu particulier, mais je sais qu'il arrive à beaucoup de femmes. Je suis avec mon chéri depuis 8 ans et tout se passait super bien jusqu'à l'arrivée de notre premier enfant, donc il y a maintenant un an. Depuis, on n'a vraiment aucune relation sexuelle avec mon copain. Il n'y a plus la flamme qu'il y avait avant, alors que ça se passait très bien avant et qu'on a zéro problème dans notre couple. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'est plus attiré par moi, on va parler français, il ne bande plus. Je me demande s'il me trompe ou s'il y a vraiment un problème. Lui me dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne comprend pas pourquoi ça arrive. Moi, j'ai l'impression de ne plus lui plaire depuis la grossesse. Mais je n'arrive pas à le faire parler, donc je ne sais pas si... On a fait des tests, etc. pour voir s'il y avait un problème au niveau de l'érection, il n'y a rien. Donc je me pose vraiment la question de savoir si je lui plais toujours et je ne sais pas comment essayer de régler le problème, de raviver la flamme ou que ça reparte comme avant. Voilà, merci, salut ! J'adore la fin. Salut ! Il dit un truc super intime et tout. Allez, tchuss ! Personnellement, je pense qu'il y a un souci. Je pense que ton homme n'est pas du tout sincère avec toi parce que pour moi... Ah t'es cash comme ça ? Ah ouais ? Attends, il y a un souci. T'es un homme, tu le sais. Si pendant un an tu touches plus ta femme, à un moment donné, il y a un problème. Ouais mais... Il y a un mec qui écoute là, il sait qu'on parle de lui. T'es dur sur l'homme. Bah sûrement. Ton gars c'est un putain de mytho, sache-le. Bah ouais. Non mais vas-y va au bout, j'aime bien, en vrai t'es cash, j'aime bien. Vraiment, c'est-à-dire pour moi... Donc tu penses qu'il lui ment ? Oui. Et est-ce que tu penses qu'il la trompe ? Oui. Comme ça ? Ah oui, parce que pendant un an, toi tu crois que le mec il va tranquillement jouer à la pétanque. Un an sans rapport sexuel, ça tue que pas toi. Pour un homme. Si, c'est pas évident. Non, c'est vrai que c'est rare... Ok c'est un mytho, mais... Merci. Mais moi je suis obligé de le soutenir un peu en tant que... 50% de masculinité ici. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc que je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est fautif. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle, elle tente de communiquer avec lui, elle tente de parler, de créer un dialogue, et qu'il dit pas réellement ce qui se passe, parce qu'on est d'accord sur le fait que... Moi je dis pas qu'il la trompe. Si. Alors ça, on peut pas savoir. Tu peux pas supposer. Ok, tu restes un an sans sexe ? Non attends, c'est pas évident. Il y a des gens qui restent trois ans sans sexe. Un an ? Toi, en tant qu'homme ? Non mais moi je suis pas un bon cas pour cette question. Bon voilà, donc pas toi, mais n'importe quel homme. S'il vous plaît, mettez en commentaire. Même en heure, on peut mettre les heures, ça compte, on va au bout. Non mais vraiment, c'est-à-dire que je ne pense que c'est pas possible pour un homme de rester un an sans relation sexuelle. Je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. Non mais je suis d'accord, mais juste par principe, moi je suppose pas. Mais il entend parce qu'elle, elle essaie de créer un dialogue, de communiquer et de trouver une solution et il lui dit pas la vérité. Parce que même s'il la trompe pas, il peut pas dire non mais y'a rien, je sais pas ce qui se passe. C'est ça. Il se passe un truc. On est d'accord. Et je pense que souvent, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est loin de la situation. Donc toi, c'est ce qui te permet d'être cash et de savoir directement. Moi, je pense qu'il est juste lassé et qu'il voit plus sa femme, il voit la mère. Il voit la mère et déjà 8 ans, c'est énorme. 8 ans, c'est énorme. Ça veut dire qu'il a déjà eu le temps de un peu se lasser et que du coup, il arrive plus. Mais maintenant, la question de pourquoi je le défends, c'est pourquoi elle lui dit pas à ton avis ? Parce que je pense que déjà d'une pour pas la vexer. Voilà, donc ça part d'un bon sentiment. C'est juste ça que je voulais dire. C'est pas forcément qu'il la trompe, c'est que ça part de quelque chose de positif. On peut être maladroit en voulant faire le bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais en faisant ça, malheureusement, tu n'es pas dans la franchise de ta relation. Tu ne peux pas évoluer dans, on va dire, dans une relation qui va continuer. Parce qu'un an sans sexe dans un couple, on ne va pas se mentir. Le sexe, la plupart du temps, c'est le ciment du couple. Si ça se passe bien, forcément, ça crée toute une euphorie sur la relation. Là, je pense que, comme l'a dit Karon, le mec, il te voit plus comme une mère que comme une femme. Et attention, on ne va pas se mentir, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations, une fois qu'il y a eu bébé, c'est ça, quoi. Tu vois, on ne voit plus le côté sexy. Peut-être, essaye de... Moi, j'ai une idée, mais elle est... Je pense qu'on a la même. Vas-y, commence. Moi, je pense que je suis... Elle est plutôt très claquée. Vas-y, t'as d'air un peu plus peur que moi. Vas-y. Moi, je serai toi, j'essaierai de le séduire. Dans le sens que peut-être... C'est ce que je disais, j'étais sûre. C'est trop mignon. Oui, mets des porte-jartels et une perruque. Ça va tout régler. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Moi, tu veux dire ce que j'aurais fait ? Ouais. Moi, je lui aurais dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on voit d'autres personnes ? Ah, non ! Je vais t'expliquer pourquoi. Je peux pas faire ça. Parce qu'elle aura sa réponse directement. Même s'il dit non, non, c'est pas la peine. Si au bout de 2-3 jours, il te dit finalement, c'est pas une mauvaise idée, ça veut dire que c'est vraiment lié à elle. Parce que toi, tu... Mais bien sûr, c'est lié à elle. Parce qu'il la touche pas depuis un an. Mais il y a... En plus, ils sont allés voir un mec, il a pas de soucis au niveau de Popole. Je te dis une dinguerie. Imagine, ok, on prend un cas sur 100. Dis-moi. Imagine, il se rend compte qu'il est homosexuel. Depuis quelques temps, il s'en est rendu compte. Il peut plus la toucher. Il peut pas lui avouer. Ça peut arriver. C'est un cas. Bien sûr. Viens, on lui laisse le bénéfice du doute. On le connaît pas, le poteau. Ça se trouve, il a... Non, mais... Tu le défends trop, tu le connais pas. Mais non, on dirait un mec que je connais. Ah, c'est pour ça. Tu vois, un cas. Et tu peux avoir d'autres cas. Imagine, il a un problème médical, il n'ose pas lui dire. Imagine, genre, ça rien, il peut avoir mille trucs. Je suis d'accord avec toi. Dans l'absolu, on dirait une situation où il veut juste pas la vexer. Tu vois comment tu es sur la défensive ? Ça, ça rappelle un truc personnel. Il y a un truc... Laissons lui le bénéfice du doute. Il faut qu'il communique en lui disant, si tu veux, il peut aller voir d'autres personnes. S'il saute sur l'occasion en disant, oui, effectivement, ça me plairait, j'aimerais bien. Donc, c'est qu'à mon avis, il est déjà en train d'aller voir d'autres personnes, s'il saute sur l'occasion. Mais elle, son but, c'est de régler l'association avec son gars. C'est pas de savoir s'il la trompe. Quand même, de savoir si t'es cocu ou pas, quoi. Ça change quoi, en vrai ? Vas-y, viens, on va au bout. Ça change quoi ? Ça reste son mari, ça reste son mec depuis huit ans, ça reste le père de son enfant. Est-ce que... Je pense qu'elle veut juste retrouver une vie harmonieuse avec lui, plus que de savoir, plus que de mener une enquête pour savoir s'il l'a trompé. Mais s'il dit oui, effectivement, à aller voir d'autres personnes... Mais ça, c'est un problème. Moi, je pense que c'est un problème, ce truc d'enquêtrice. Tu as peut-être raison. Je pense, parce que ça ramène un truc malsain dans le couple. Et tu sais quoi, mais viens, on va au bout. S'il la trompe et après, vas-y, ça change quoi ? S'il la trompe, pour moi, c'est qu'il n'a plus envie d'elle. Pourquoi ? Parce que peut-être physiquement, après un enfant, il y a du changement. Peut-être aussi, elle prend moins soin d'elle. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, malheureusement, on a beau dire ce qu'on veut, pour un homme, c'est important. Et des fois, on a le rôle de mère qui privilégie sur le rôle de femme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est normal, en plus. Moi, quand j'ai accouché, je te dis la vérité. Déjà, j'avais pris 30 kilos, donc j'étais Fiona dans Shrek. Tu vois le délire ? C'est normal, c'est la vie. Et en plus de ça, j'étais vraiment très très mal dans mon corps, tu vois. Mais avec la fatigue du petit, etc., j'avais vraiment du mal à rester entre guillemets... Féminine, sexy, fraîche, bien sûr. Bon, après, mon ex-mari est resté jusqu'au bout avec moi sans me tromper. Moi, je le sais pas. Ça peut mettre un frein. Et puis, tu sais, le fait aussi que tu t'occupes de ton gamin. T'es fatiguée, le soir, t'as pas forcément envie de faire des galipettes. Non, mais ça, on le comprend. Ça, on le comprend. Mais c'est juste... Quelle est la question ? Est-ce que son but, c'est d'avancer ? Je pense que, ouais, son but, c'est d'avancer comme tu dis. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'elle sache ce que lui veut vraiment. Il a pas l'air enclin à assumer ce qu'il pense. Ouais. Par faiblesse, par lâcheté, par peur de la vexer, de la blesser. C'est ça. Voilà. Et puis, tu peux aimer quelqu'un, mais pas le désirer aussi. Ça arrive. Ouais. Ou plus le désirer. Donc, en lui proposant... Y a plus la passion, quoi. Exactement. Picante ! En lui proposant d'aller voir d'autres personnes, elle va voir comment il réagit. S'il dit non, c'est mort, j'ai pas envie, j'ai pas envie, et que vraiment, elle sent qu'il est sincère sur la durée, bah, ça raconte une histoire. Mais t'imagines, il lui dit ok, on y va, elle veut pas y aller. Non, mais ça veut pas dire que... Non, mais attends, après... Non, mais déjà, s'il dit oui, ça veut dire qu'il a une libido. Et ça veut dire qu'il la trompe, pas forcément ! Il a un truc qui lui donne envie, il a une libido. Donc, oui. Donc, après, ça crée un débat, ça crée un débat, ils en discutent. Après, ils se mettent d'accord sur leurs règles, ils font ce qu'ils veulent, après, ça les regarde. Donc, pour moi, la seule façon d'avancer, c'est de communiquer. Communication. Toujours. Écoutez-le lui, je pense. Il a raison. Non, mais après, t'as tes propres... Je suis un peu fermée. T'as ton vécu, t'as tes... On a tous des choses qui nous sont arrivées, qui font qu'on soit un sujet, on est durs. Ouais, un petit peu, ouais. Mais est-ce que c'est pas lié aussi ? Je connais pas ta vie, hein. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que tu te mets au centre du truc, et que souvent, on se dit, si la personne m'a trompée ou a été voir ailleurs, c'est parce que je ne lui correspond pas, c'est parce que je suis comme ci ou je suis comme ça. Y a pas un truc de comparaison, de... Non, pas du tout. J'entends souvent un truc que les femmes, elles disent, c'est ouais, en plus, elle était moche, elle était dégueulasse, la fille avec qui m'a trompée. T'as jamais dit cette phrase ? Non. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu vaux, tu t'en fous d'avec qui il te trompe, entre guillemets. Mais c'est lui qui est le quelque chose, c'est pas toi. Donc, tu vas pas te comparer à l'incomparable. Il faut pas se comparer exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, si t'as trompé, c'est pour telle ou telle raison, avec peut-être un style de fille, parce que la plupart du temps, quand vous trompez... Enfin, les hommes, quand t'es trompé... Non, non, jamais de la vie, je me permettrai. Et les femmes, elles ne trompent pas ? Bien sûr. Alors, il y a des femmes qui trompent. Mais alors, quand un homme trompe, la plupart du temps, c'est toujours, pour ma part, avec moins bien que ce qu'il a au lit. Alors, ça veut dire quoi, moins bien ? Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en gros, ça peut être par rapport à des pulsions sexuelles ou par rapport à un type de femme qui peut être vachement, entre guillemets, vulgose et qui peut être sympathique à tromper. Ils sont jamais droits tes guillemets, c'est catastrophique. Non, mais attends, j'ai des mots tordus. À avoir pour une nuit. Tu comprends ce que je veux dire ? Et en fait, tu vas voir l'excitation d'avoir ça pour une nuit, mais jamais pour un mois, deux mois, trois mois. Tu vois ? Ou c'est un an, trois ans, tu vois ? Pour femme, quoi. Je comprends. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une tendance, mais c'est pas forcément la vérité à chaque fois. Je pense qu'il y a autant de façons d'aller voir ailleurs que de gens. Que chacun y va pour ses propres raisons. Tu sais qu'il y a... C'est un phénomène maintenant qui est connu et tout, mais il y a des hommes qui paient des femmes juste pour les écouter. Ah bon ? Ouais. Mais elles te disent, je fais rien. Il pose sa tête sur ma cuisse, je caresse les cheveux et il me raconte sa vie et il est content. Il paye pour ça. Putain, c'est chaud. Ouais. Il a besoin de se sentir écouté, valorisé. Peut-être qu'il est avec une femme un peu castratrice, tu vois ? T'as le chef d'entreprise ou le mec qui a grave du pouvoir et dans sa sexualité, il est ultra soumis. Au contraire, il y a beaucoup de politiciens comme ça qui sont... Les gens, ils n'imaginent pas. Moi, j'ai des dossiers, donc je ne vais pas les dire, mais il y a des politiciens ultra connus, mais ultra connus, qui dans leur vie privée, c'est écrasement avec des talons, cravache, laisse. Après, c'est plus facile de dire, ouais, mais elle était moins bien que toi. C'était une pulsion. Tu le sais, c'était juste pour la soirée, mais c'est parce qu'en plus, elle était vulgaire. C'est grossant, tout vulgaire. Moi, je n'aime pas du tout. T'as été frérot quand même. Tu vois ? T'as été très bien quand même à la base. Tu vois, c'est une histoire aussi qu'on vous raconte de l'autre côté et tout. Et puis, c'est rassurant pour vous de vous dire, ouais, je suis tellement mieux qu'elle. Je suis mieux. Donc, il y a une comparaison. Alors qu'on ne demande jamais la raison en se mettant soi-même de côté. En disant, mais c'est quoi ? Dis-moi la vérité. Vas-y, raconte. C'est quoi ? C'est sexuel. Mais pas forcément. Ouais. Les femmes, on ne vous dit pas tout, vraiment. On ne vous dit pas tout. C'est des cachotiers, les hommes, quand même. On ne va pas se mentir. Parce qu'aussi, c'est pas forcément facile de vous parler. Les gens peuvent se braquer, les gens peuvent… En plus, il y a certaines femmes qui sont très justement sur la retenue par rapport à la communication avec leur homme. Parce qu'elles ont tendance justement à pas forcément accepter la vérité quand on entend quelque chose. Et puis, c'est de notre faute aussi. On vous a tout le temps idéalisé, sacralisé, bridé du coup. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on a une image, je dis « on », c'est l'humain. Oui, oui, bien sûr. Où les hommes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et les femmes, elles doivent être irréprochables. C'est vrai. Et il y a une pression sur vos épaules. Non, c'est pas la question. Est-ce que je dois être le père, l'ami, l'amour ? Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois, est-ce que je dois être bon ? On a du ventre, on est là, on est content. Mais si, elle aime bien les poignets. Non, elle n'aime pas. Sauf que nous, on a accepté. C'est vrai. C'est absolument vrai. Donc, il y a une pression sur vous qui fait aussi que vous êtes tout le temps comparés les unes aux autres. On parle de vos physiques. Tout le temps. 80% du temps, c'est vos physiques. Et même quand vous êtes brillante dans un domaine, on va d'abord dire « ouais, mais elle est chum » ou « en plus, elle est belle ». On va encore ramener du physique là-dedans. Donc, c'est pas facile pour vous non plus. Bravo. C'est vrai, c'est vrai. Belle mentalité. C'est très dur pour une femme. « Hello Laura. Du coup, j'ai 28 ans et j'ai un petit problème que je voulais te faire part. En fait, je suis encore puceau et j'ai tout essayé. Vraiment, rien ne marche. Je ne sais pas si le problème vient de moi, si le problème vient du fait que je ne sais pas du tout me mettre en avant. Et je voulais savoir, en fait, la vie, c'est assez difficile quand on est encore puceau. Comment je pourrais sortir de cet état ? Et si tu avais des conseils pour moi, pour m'aider. Parce que vraiment, ça me pèse énormément. Voilà. C'est difficile pour un homme. C'est trop dur. Pour un homme, c'est compliqué. Ouais. Je pense que pour vous, c'est encore. Ouais. Parce que pour nous, c'est beau, à la limite. Moi, je ne fais pas partie des blédards qui trouvent ça beau, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça m'a toujours dérangé, ce truc de pureté chez la femme. Personne n'y est passé avant moi. Je trouve ça me dégoûte. Toi, j'aime bien ta mentalité. Je te jure, ça me dégoûte. Je te jure. Mais non, mais parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on vous a mis dans un mood où on a réussi à vous faire croire que c'était bien d'être des trucs et tout. Moi, je ne juge pas parce qu'il y a plein de gens qui sont croyants et pour eux, c'est important et tout. Hommes et femmes, donc je ne juge pas. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. Tu vois, ce n'est pas normal, en fait. Pourquoi nous, on fait notre vie et vous ? En fait, c'est lié à l'ego de l'homme qui va être le premier, qui va dire, moi, je suis le premier. Ce territoire, il m'appartient. Il n'est pas son drapeau, tu vois. Je ne suis pas fan. Mais déjà, tu as raison pour les femmes déjà. Mais pour les hommes, ça, c'est très dur. Parce que tu as une assurance qui vient de cela. Oui, c'est ça. Bien sûr. En off, on parlait. Et je peux dire ou pas ? Oui, bien sûr. Et tu me dis, putain, moi, je cherche un mec et tout. Je dis, c'est quoi tes critères ? Et elle me dit, il faut un mec qui a des couilles. Et en fait, si tu regardes bien... C'est ma richesse ! Non, non, mais je veux dire pourquoi. Non, mais c'est ça. Tu voulais dire quelqu'un de responsable, un homme, voilà. Mais pourquoi j'ai ça en tête ? Parce que dès qu'on parle d'un homme, la façon de valoriser un homme, c'est que des images par rapport au sexe. Lui, il a des couilles. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu vois une copine arriver, une copine à toi très belle, avec un mec éclaté, d'accord ? Elle va te dire, c'est le meilleur coup de ma vie. Tu vas le voir différemment. Tu vois ta copine arriver avec un mec sublime. Elle va te dire, c'est le pire coup de ma vie. Il va perdre 200 points. Ouais, grave. Il y a un truc où l'homme, il est obligé d'être un bon coup. Parce que si c'est pas le cas, il perd 1000 points d'un coup en fait. Et donc, c'est terrible pour ce jeune homme. C'est vrai. Ça fait de la peine de fou. Ouais. Parce qu'en plus, c'est pas comme s'il avait un problème, une maladie, il a dit que... Non, non, non. En gros, il a dit qu'en fait, peut-être qu'il se met pas assez en avant et qu'il arrive pas justement à trouver quelqu'un pour perdre son pucelage. En 2024, il y a... Tu dis ça en 1800, je suis d'accord. Il y a un village. Il y a quatre cousines. Peut-être que le mec, il est super... Je sais pas me dire, il a pas le choix entre trois cousines et une meuf d'à côté. Et voilà, s'il y a trois mecs un peu mieux que lui qui ont deux moutons de plus, il est en galère. C'est le cinquième moins bon parti de son village. Mais là, aujourd'hui, avec tous les sites, tous les trucs, tous les... Alors oui, peut-être... Écoute, Karen, peut-être mets-toi sur un site. Ouais. Mais bon, c'est peut-être embêtant de perdre son pucelage, tu vois, avec une meuf juste comme ça. Mais après, c'est vraiment purement sexuel, et c'est comme ça. Ça le pèse ! Ouais, ouais. Ah, parce que tu penses... Ah oui, tu penses qu'il cherche une relation ? Je sais pas, mais... Tu sais, la première fois, pour une femme, c'est encore différent d'un homme, mais pour une femme, ça compte la première fois. Bien sûr ! Donc, tu dois le faire avec quelqu'un avec qui t'as des sentiments, etc. Donc, du coup, peut-être que lui, c'est ça. Peut-être qu'il a une partie de lui qui est beaucoup en ligne. Mais tu veux dire qu'à 28 ans, quand il dit... Parce qu'il a dit, j'ai tout essayé. Ouais. C'est quoi, tout essayé ? Peut-être qu'il a tout essayé en mode... Il a fréquenté des filles et que ça a pas marché, quoi. Peut-être qu'il a pas une confiance en lui de dingue. Mais il a pas de problème physiologique. Non, on me dit non. Il y a pas de problème. Je connais pas plus d'infos, quoi. Parce que... Tout essayer, c'est simple. Soit c'est psychologique, soit c'est physique. Y a pas... Y a pas... 1000 options. Si c'est psychologique, est-ce qu'il cherche quelqu'un pour qui il a des sentiments ? Et dans ce cas-là, il y a des méthodes. Si tu prends tes passions, s'il aime la salsa, il fait des cours de salsa... Ouais, voilà. Essayez de rencontrer du monde. Voilà. Et avec le temps, à force de rencontrer, si t'es pas sûr de toi, il y a des méthodes pour être sûr de soi. Fais du théâtre. Tu vas prendre de l'assurance. Je sais pas quel taf tu fais, mais prends des responsabilités. Tu veux être drôle. T'es pas drôle. Regarde plein de spectacles. Tu vas trouver des petites vannes que tu vas placer toi-même. Tu vas être touchant. Tu donnes des bons conseils. Tu vas être touchant. Écoute de la musique. Ouvre-toi un maximum de passion. Tu vas rencontrer du monde. Et si c'est purement sexuel, inscris-toi sur un site. Sur un site. Et puis au pire, je vais te dire une dinguerie, mais... Mais paye quelqu'un. On s'en fout si c'est que ça. Si ça te pèse tant que ça, paye quelqu'un et vas-y. C'est vrai que c'est sûr que c'est pas... Tu peux pas dire j'ai tout essayé. Enfin, je veux pas l'incriminer. Non, non, on veut pas. Mais en tout cas, regarde, il t'a filé plein de bons tuyaux et franchement, il n'y a pas mieux. T'as tout dit. Qu'ils m'écrivent en DM. Voilà. On va laisser la page Instagram juste ici de Kéron. N'hésitez pas à aller le suivre et surtout lui demander des conseils. Ce jeune homme, je vais m'en occuper. Il y a plein de gens qui vont dire bon, alors moi, j'ai un petit souci. Non, mais lui, c'est particulier parce que là, il faut qu'on le sauve. Voilà. Il y a un soldat à terre, là, il faut qu'on le date relevé et il faut qu'on l'amène de l'autre côté de la frontière. On va l'aider. Salut Laura. Ce que je vais te raconter, ça me tend un peu. Je suis un homme, j'ai 34 ans. Là, ça fait 4 ans qu'on est avec ma copine et puis c'est super. Sauf que... Parce qu'il faut un sauf. Le fait est que j'aime beaucoup me faire dominer Oli et j'ai pas osé lui dire encore parce que du coup, j'ai honte. Je lui ai déjà expliqué et ça la rebute. Du coup, en fait, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas voulu m'embêter avec ça, quoi. Mais du coup, ça me gêne quand même dans mon quotidien, dans mon couple. Et qu'est-ce que tu me conseillerais de faire quand on n'est pas aligné au niveau du sexe, comme ça, alors même que ça fait longtemps et qu'on est amoureux, tout ça ? Et aussi, est-ce que pour toi, c'est normal d'être un homme et puis d'aimer être dominé ? Tu vas où je veux, comme tu veux. Tu commences ? Ouais, ouais, je t'en prie. Pour moi, dans le sexe, il n'y a rien de bizarre tant qu'on est consentant. On est d'accord. Voilà, ça veut dire que quel que soit son kiff, il y a des gens de l'autre côté qui attendent la même chose et qui aiment la même chose. Voilà, il faut juste les trouver. Voilà, c'est ça. La question, c'est à quel point le sexe est important dans sa vie ? Est-ce que ça le ronge et c'est quelque chose qui est important pour lui et il est prêt à prendre le risque de perdre sa copine pour ça ou pas ? Moi, je lui conseillerais de lui parler, de lui dire la vérité et si ça la rebute vraiment, soit en fait, elle pense que ça la rebute, mais elle peut aller au-delà de ça et ils vont être trop heureux ensemble, soit elle peut pas aller au-delà. Dans ce cas-là, c'est qu'ils ont rien à faire ensemble en fait. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui lui correspond. Qui a le même délire. Mais c'est pas une vie de passer à côté de ce qu'on est. Je suis d'accord. Personnellement, je suis complètement et je rejoins vraiment mon invité qui est ici parce que pour moi, je suis désolée, mais dans le sens que tu ne peux pas te culpabiliser d'aimer certaines choses. Si la personne en face de toi avec qui tu partages ta vie n'a pas le même délire, ça va être compliqué pour la suite. Maintenant, après, un couple, c'est 50-50. C'est-à-dire que peut-être qu'elle, elle va kiffer quelque chose, que toi, tu ne vas pas kiffer. Tu pourras peut-être mettre de l'eau dans ton vin et vous allez peut-être pouvoir, on va dire, évoluer ensemble comme ça parce que la sexualité, ça change à des moments à un autre. Il faut un petit peu pigmenter, etc. Au fur et à mesure des années, pardon. Maintenant, après, la question que tu m'as posée, c'est est-ce que pour moi, c'est normal qu'un homme aime être dominé ? En fait, il n'y a pas de normalité ou pas de normalité. Chacun a ses délires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent être dominés. Il y en a d'autres qui aiment dominer. Chacun son kiff. Mais ouais, il ne faut pas qu'il se culpabilise. Non. Et surtout aussi, il faut que... Moi, je pense que la chose la plus importante sur Terre, c'est notre temps. Parce que le temps est compté. Tu vois ? C'est le seul truc que tu peux... Là, voilà, on a perdu. On est en train de perdre chaque seconde qui passe. Donc, on ne peut pas récupérer. Donc, profitons de la vie parce qu'elle est très courte. Exactement. Il est en train de passer son temps avec quelqu'un qui ne lui correspond peut-être pas. Et même elle. Parce qu'au final, quand il va lui dire... Elle va peut-être pas kiffer et du coup, elle va te voir différemment. Non, puis elle va peut-être surtout lui dire, mais tu aurais dû me le dire au début. Moi, j'investis du temps sur toi, de l'énergie. J'ai envie de faire ma vie avec toi. Mais ce truc-là m'empêche. Mais il ne faut pas que lui s'empêche d'être lui-même. Après, c'est dommage de louper quelque chose juste par rapport à une petite parenthèse comme ça. C'est pas grand-chose. Moi, je pense qu'elle peut passer au-delà. C'est un délire. Moi, je pense qu'elle peut passer au-delà. Au-dessus. Si elle l'aime vraiment. Parce qu'en vrai, c'est quoi l'amour ? Regarde. À chaque fois qu'on parle dans les couples, il y a toujours un moment où l'autre dit ouais, mais attends, mais moi, s'il fait ça, mais il n'y a pas de moi, en fait. Oui, chacune a son seuil de tolérance, entre guillemets. Et quand t'aimes quelqu'un, est-ce que l'amour, ce n'est pas d'aider et de permettre à l'autre d'être le plus lui-même possible ? Complètement. C'est ça, pour moi, le sens de l'amour. C'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Exactement. Donc, si cette femme, elle aime vraiment ce jeune homme, soit elle va le suivre, soit pour moi, à sa place, si je suis à la place de cette femme, soit je suivrai en disant vas-y, on le fait ensemble. Il n'y a pas de problème. Je comprends. Fais-le avec d'autres personnes. Moi, je dirais ça. Oui, mais parce que toi, t'es esprit libre. Moi, je suis ouvert d'esprit. C'est très bien. Parce que quand t'aimes quelqu'un, tu veux qu'elle personne soit heureuse. Après, moi, personnellement, je n'arriverai pas à faire ça. Tu t'es mise dans l'histoire en égo. Oui, mais moi... Oui, bien sûr, je me suis mise dans l'histoire en égo, mais parce que moi, je suis ultra possessive. C'est un défaut de fou. Oui, je sais. C'est un défaut de malade. Quand c'est à moi, c'est à moi. Mais c'est pas à toi. Mais c'est à moi. Mais en vrai, non. Mais quoi, je te suis peur toute la journée. Tu crois que t'es pas à moi au final ? Ah, c'est ça, le vrai Laura. Regardez les gens le vrai visage. Oui, complètement. Je m'assume. Non, mais... Non, mais attends, je te fais la popote. Vas-y, je suis là avec toi, je 24, écoute tes problèmes. Tu crois que tu vas aller tremper Kékéta ailleurs ? Ça s'appelle... Il y a un mot pour ce que tu viens de dire, ça s'appelle de l'esclavage. Ça a été aboli. Je te fais à manger, tu es chez moi, je te nourris, je te blanchis, je fais ça, tu m'appartiens. Ça s'appelle de l'esclavage. C'est la définition même de l'esclavage. Non, c'est la définition du couple. Le couple, c'est pas ça. Il y a plusieurs définitions, mais ça, c'en est une. Super débat, je vous en supplie un maximum de commentaires. Pour moi... Après, je sais que je suis à contre-courant et que la plupart des gens... Non, mais c'est bien d'avoir tout le monde des idées différentes. Pour moi, la possessivité, c'est ce qui tue le couple. C'est ce qui tue une collection. il y a possessif et possessif. Bah non. Ah si ! C'est-à-dire que tu as la possessivité un petit peu mignonne pour justement te faire sentir que tu es spéciale pour la personne et tu as la possessivité maladie. Mais pourquoi ? Attends, en quoi c'est la possessivité de te faire sentir mignonne ? Moi, j'aime les mecs possessifs aussi. Un petit peu. Attention. Un petit peu. Mais attends... Explique-moi. Vas-y, va au bout. Je vais comprendre. Vas-y, va au bout. C'est-à-dire que j'aime bien quand mon homme me fait comprendre qu'il est un petit peu jaloux, je trouve ça mignon, un petit peu possessif. Ça prouve qu'il m'aime. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans mon cas. J'en suis sûre. C'est-à-dire que moi, pour moi, si le mec ne me montre aucune jalousie ou possessivité, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Alors peut-être que c'est pas bien. À un degré, on est d'accord. C'est ce que je pense. On n'est pas dans le toxique, là. Je pense que quand effectivement tu es face à un mec qui ne te montre pas ses sentiments, qui n'est pas sincère, qui n'est pas vulnérable, qui n'ose pas te dire ce qu'il pense vraiment, le fait de le voir être un peu jaloux, tu te dis s'il est jaloux, ça veut dire qu'il tient à moi. J'aime bien ce moment-là. Pourquoi on est obligé d'imiter les femmes comme ça ? Moi, on est toutes comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est vrai, je suis comme ça. Voilà. Ça, ça marche avec un mec qui ne dit pas ce qu'il pense. Donc, tu es obligé de décoder sa possessivité, sa jalousie et de mettre ça sur le compte. Tu as raison. Voilà. Mais si tu es face à un mec qui ose te dire, il te dit qu'il t'aime, qu'il tient à toi, il te valorise, il te parle de tes qualités H24 et qui te dit, je vais te dîner avec un pote. Quoi ? Tu veux dire qu'un pote ? Il te dit pas ça. Vas-y, profite. C'est une bonne soirée. Et on se voit après. Tu n'as pas besoin qu'il soit possessif, en fait. En fait, pour moi, la possibilité... Moi, j'aime bien le... C'est qui ? J'ai une question. Est-ce que ces mecs-là qui disent, c'est qui ? Est-ce que ces mecs-là, ils sont vulnérables et ils osent te dire aussi ce qu'ils pensent au quotidien ou c'est des mecs renfermés un peu durs ? Voilà. Pour moi, c'est ça, le problème. Au change, je préfère l'autre, moi. Je préfère la personne qui est... Mais c'est pareil pour les femmes. Oui, bien sûr. Tu vois ? Moi, je préfère quelqu'un qui peut tout te dire et t'as pas besoin de décoder, de décrypter. Là, il m'a appelé quatre fois parce qu'il croit que je suis pas vraiment avec mes potes. Oh, c'est mignon. C'est pas mignon, c'est relou, c'est toxique. Ah non, mais alors ça, non. Alors, moi, je suis désolée, moi, je suis une meuf. Alors, attends, attends. Par contre, je suis une gonzesse, je ne t'appelle pas. C'est de l'ego, là. Et j'ai une grosse part de fierté et d'ego. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas à moi de t'appeler. Tu vois, c'est toxique de fou. Tu crois que je suis toxique ? Mais c'était tellement... Non, je dis pas que toi, t'es toxique. Non, mais vraiment. Mais là, t'es fait menti, merde. Moi, je dis pas lui, c'est un voleur, lui, c'est un menteur. Là, il a volé, là, il a menti. Là, on est en phase d'analyse. Regarde, tout à l'heure, t'es analysé. Ce comportement est toxique. Je dis pas que toi, t'es toxique. Ce comportement-là, ce truc-là, de vouloir appeler quelqu'un et de pas le faire parce que tu dis non, c'est à lui de le faire. J'ai envie, mais ça, c'est toxique. Ce comportement, pas toi. Il est trop chou. Il met les mots. Mais c'est important. La nuance, elle est trop importante. Bon, quelqu'un, numéro d'un psy, s'il vous plaît ? Peut-être aller voir quelqu'un. Moi, je pense que voilà, que quand t'aimes quelqu'un, juste être entier et tout dire. Bien sûr, bien sûr. Oser. C'est la stabilité des choses. Tu t'expliques facilement ou pas ? Oui. Quand j'ai tort, oui. Vraiment. Et tu reconnais souvent que t'as tort ? Ok, très bien. Non, ça, j'ai pas de... Très bien. En fait, je te dis la vérité, je peux avoir certains petits trucs qui peuvent être un peu, voilà, au niveau de l'ego. Mais après, je suis relativement stable comme fille quand même. Mais bien sûr. Je suis pas une psycho. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je m'en doute pas. Mais oui, je m'excuse facilement. J'arrive à analyser mon comportement et j'ai toujours, si tu veux, je me mets toujours à la place de l'autre. C'est trop bien. L'empathique. J'aime beaucoup d'empathie. C'est trop bien. C'est la base. Et dans tout. Pas que dans une relation amoureuse. Il faut que sa copine, à ce jeune homme, elle fasse preuve d'empathie et elle se mette à sa place en se disant si moi, j'avais quelque chose qu'on considère comme une déviance, mais moi, c'est ce que j'aime au lit et que je ne peux pas l'exprimer avec la personne que j'aime, j'aimerais pas que l'autre en face, il me dise t'inquiète pas, il n'y a pas de gêne, c'est une safe place, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux te dire ce que tu veux. Et je ne vais pas te juger. C'est trop agréable. Donc, il faut qu'elle fasse la même chose pour lui. Merci pour tes conseils. Avec plaisir. Exceptionnel pépite. Coulaura. Alors moi, mon petit témoignage est un peu spécial pour te raconter notre histoire. Je suis en couple avec mon chéri qui est juif et moi, je suis musulmane. Et le problème, c'est qu'on aimerait, on adorerait même se marier ensemble. Mais comme tu peux le comprendre, il y a des gros soucis par rapport à nos deux familles puisque aucun des deux familles ne voudrait qu'on se marie ensemble puisqu'on n'est pas de la même religion. Alors, sache que j'en ai déjà parlé à mes amis et eux, ils sont déjà hyper pas contents. Ils ne veulent pas du tout que notre relation soit là, en fait, tout simplement. Et moi, je suis hyper amoureuse de mon copain et lui aussi, heureusement. Et on ne sait pas comment affronter cette chose parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est prouver que l'amour est plus fort que la religion. Moi, je ne compte pas changer de religion et lui non plus, mais je ne sais pas comment l'expliquer à ma famille qu'ils le prennent mal et surtout, ne pas être renié. Donc, si tu as des conseils, je suis preneuse. En 2024, pardon, excusez-moi. Ouais, je suis d'accord. Ça existe encore. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, surtout, c'est qu'en fait, je connais ma meilleure amie est musulmane et son futur mari est juif. Et ce qui est assez beau, c'est qu'en fait, quand tu rentres chez eux, tu as dans l'entrée, tu as la Torah et tu as le Coran. Tu vois ? Et donc, ils ont réussi vraiment à combiner les deux religions. Et moi, perso, je trouve ça très beau. Et je trouve dommage, comme tu dis, en 2024, de ne pas arriver, entre guillemets, surtout d'avoir des retenues par rapport aux religions et de se dire, voilà, bon bah, moi, mon mec, il est musulman, moi, je suis juive ou vice versa, et de ne pas s'unir par rapport à ça. Je peux comprendre sur certaines familles un peu conservatrices que ça peut déranger. Ça, c'est ce qui est normal. Maintenant, après, au niveau des amis, je suis désolée. Franchement, tes amis, ils n'ont pas trop leurs mots à dire dans ta relation de couple. Et pour moi, tant que tu respectes la religion de ton conjoint, qu'il soit musulman, chrétien, juif et que tu acceptes les coutumes sans forcément te reconvertir, je ne vois pas où il est le problème. Pour moi, c'est du racisme pur, voilà. Complètement. Tout simplement. Ça veut dire que si tu n'aimes pas la personnalité de cette personne, c'est autre chose. Mais il est juif, il est musulman, donc on n'en veut pas. Ça veut dire que ces gens-là sont inférieurs à nous, en fait. Et ça rentre même pas dans ma tête. Pour moi-même, c'est même pas des amis, ces gens-là. C'est ça. Franchement. Ça veut dire qu'en fait, tes amis sont cistras. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis désolée, mais c'est toi, tu es amoureuse d'un musulman, d'un juif, d'un chrétien. C'est comme ça, on est tous pareils et on a tous des religions différentes. Et toutes les religions sont belles, mais à un moment donné, c'est la vie, quoi. Je veux dire, en 2024, bientôt, tu ne peux plus penser comme ça. Donc déjà, gicle tes amis. En ce qui concerne tes parents, Mais après, pareil, les gens, ils oublient que les parents aussi, il faut les éduquer. On a la sensation que c'est les parents qui éduquent les enfants, mais c'est pas vrai. Les enfants éduquent constamment leurs parents. Et moi, je n'ai pas d'enfants, mais je pense que tu ne vas pas contredire, mais avec ton fils, ces réactions font que parfois, tu pensais quelque chose et puis finalement, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas comme tu l'imaginais. Non, complètement. Et tu évolues aussi. Et bien, c'est pareil, les parents, il faut les éduquer. Il y a des parents qui sont intégristes et qui sont dans un... Et quelle que soit la religion, ou même la non-religion, il y a des athées intégristes aussi. Il y a des gens qui sont intégristes et qui disent non, on veut des gens comme nous et on ne pardonnera jamais. Et ces gens-là, on ne peut pas les récupérer. Ça veut dire que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est de s'éloigner de sa famille s'ils sont comme ça. Et il y a des parents qui pensent vouloir quelque chose. Après, c'est un peu dur de s'éloigner de sa famille. Tu as capté ce que je veux dire. Tu as capté. Il y a des parents qui pensent être comme ça, mais en réalité, dès que tu as un petit enfant, ils oublient tout. Ils viennent, ils voient le petit enfant, ils sont comme des oufs. Dès qu'ils connaissent le gendre ou la belle-fille, ça change de vision. Tout ce qu'ils disaient avant, nous, on veut ça, on veut ça, ils voient différemment. Moi, je pense qu'il faut créer ce débat et il faut leur imposer, leur dire moi, j'ai choisi cette voie-là. Soit ils sont vraiment intégristes, ils vont s'éloigner et tant mieux pour elle et sa famille. Soit ils vont changer d'avis et elle aura réussi à les éduquer et ils seront tous gagnants. Je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment. Mais après, c'est vraiment dommage qu'en 2024, on en revient encore des choses comme ça. C'est le communautarisme. Moi, personnellement, je suis chrétienne, mais demain, je suis avec un musulman, je suis avec un juif, ça ne me dérange absolument pas. Mais dans le sens que ça... C'est bizarre, mais une religion, un athée, ça ne me dérange pas non plus. Ok, c'est bien, t'es ouverte. Parce qu'encore, chrétien, juif, musulman, c'est pas la religion, mais c'est le même dieu. Ça ne me dérange pas non plus. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas, moi qui suis très croyante, peut-être au fur et à mesure, un fossé qui va se faire parce que justement, je crois en quelque chose et la personne ne croit en rien, mais en soi, tu respectes les croyances de chacun. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je crois en l'univers aussi. Donc, je crois aux énergies, je crois en plein de choses et c'est complètement paradoxal par rapport à ma religion. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr. J'ai toujours vu comme une chance le fait d'avoir des parents qui n'avaient pas la même croyance. Bien sûr. Tout le monde se dit non. C'est super ouvert. Je suis d'accord avec toi. Tout le monde dit non. Moi, je veux au moins qu'il ait la même croyance que moi pour la transmettre à notre enfant. Mais peut-être que votre enfant, déjà, il n'a pas envie d'être dans ce délire-là. Déjà. Tu vois ? Laissez-le grandir. Moi, je trouve ça sain. Tu lui apprends comment toi, tu vois la vie, l'autre lui apprend comment il voit la vie et il décide. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de plus en plus de couples, par exemple, avec justement des religions différentes, qui choisissent de laisser leur enfant « neutre », entre guillemets. C'est trop bien. Et justement, de pouvoir choisir leur religion beaucoup plus tard. Moi, c'est pas quelque chose qui... Franchement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve ça bien. Respecter les religions, la foi de chacun, si on est croyant ou pas croyant. Bien sûr. Et la vie, elle est comme ça. Il faut juste apprendre à vivre avec son temps. Donc, je te souhaite un bon courage. Ouais, vraiment. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, à vous abonner à la chaîne et surtout de mettre des petits pouces plus. On n'oublie pas le spectacle de Kéron, le 31 décembre. Venez nombreux, parce que vous allez vraiment vous éclater. Merci beaucoup. Franchement, si j'étais encore là, je serais venue. Tu repars ? Ouais. Mais je te promets, je serai venue. Prochaine fois. Avec grand plaisir, vraiment. Le 31 décembre. Ça va être fou. Venez, vous allez kiffer, vraiment. Vous allez vraiment kiffer. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...